De scientifiques français de l'Université d'Aix-Marseille ont mis au point un drone d'un nouveau genre, inspiré du système de vision des abeilles et des mouches. C'est le birotor, un engin volant à l'œil d'insectes, qui au contraire d'autres aéronefs comme les mini-drones ou la fusée Ariane, n'a pas besoin d'accéléromètre pour se déplacer. Les insectes, et notamment la mouche, nous enseignent qu'on peut arriver à avoir un comportement complètement autonome, dans un environnement qu'on ne connaît pas, sans cartographie, sans GPS, et pourtant se débrouiller avec finalement peu de ressources. L'engin ne pèse que 80 grammes, mesure moins d'un demi-mètre, peut éviter les obstacles et se déplacer sur tout terrain accidenté. Comme un insecte, il analyse son univers en une fraction de seconde. Donc ça va permettre d'avoir un capteur avec un grand champ visuel, une capacité de traitement quand même relativement élevée, pour une grande capacité, une faible masse et une faible consommation d'énergie. Ça, c'est très important, pour un micro-aéronef du futur, on va dire. À l'avenir, ce robot pourrait être utile pour inspecter les tuyauteries. Selon les inventeurs, il devrait également rendre d'importants services dans l'industrie spatiale, domaine où le poids des équipements est primordial.